Musique Shalom Balandi, il y a fréquent ce témoignage A la présentation c'est toujours votre humble serviteur L'apôtre Adolphe Alexis Moukouz-Arkats L'homme de Dieu, l'ingénieur Achaka Benguele C'est une émission qui vous est présentée par l'apôtre Adolphe Moukouz-Alexis Mais une émission du sang du réveil spirituel Qui est conduite par l'homme de Dieu L'homme du réveil L'évangéliste est Claude Kabouniwale Bien-aimé Moukouz-Alexis C'est un témoignage Celui qui te maudira sera maudit Le témoignage que nous allons suivre tout de suite d'un grand acteur comédien de renom Ismaël Il est allé démalé 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 Notre bien-aimé Ismaël dit qu'il veut se répentir Il va nous le dire Courage, courage Merci pour ma présence dans la maison de Dieu Plusieurs connaissent Ismaël comme artiste comédien Depuis que je suis né, je n'ai jamais participé à une assemblée chrétienne J'ai été dans l'islam Là où j'ai reçu le baptême À part cela, c'est plus mon travail, mes affaires, manger et dormir Je n'ai jamais participé à une famille de Dieu Je n'ai jamais participé à une famille de Dieu Je n'ai jamais participé à une famille de Dieu Je n'ai jamais participé à une famille de Dieu Mais quand je suis connu avec papa Kabundiwalesa Un dernier temps, j'ai commencé à l'entendre Dans mes oreilles, j'ai commencé à l'entendre Voir même dans mes téléphones J'ai dit que ça devient dérangement J'ai dit que ça devient dérangement Il y a un numéro 089 qui finit avec 45 vers la fin Où soit c'est étoile 10 Étoile, j'entends le message que je dis Ça ce sont des embêtements Quand j'entendais cela, je lui disais Cherche les gens que tu peux prêcher Moi là, tes prédications inutiles Je n'en ai pas besoin J'ai tenu mon téléphone Je suis un groupe qui est là C'est une première fois J'ai été un groupe qui est là Je suis un groupe qui est là Parce que c'est plus de 120 quelques personnes J'étais ensemble avec mon groupe J'avais réuni tous les artistes comédiens C'est plus de 125 personnes J'ai été un groupe qui est là Et je suis un groupe qui est là J'ai vraiment dit le papa J'ai dit que j'aimais un message J'ai appelé à Paster Kabundiwalesa J'ai été chef qui est là Je leur ai dit à votre papa ce message que je suis en train de voir ici. Dès qu'on a terminé ici, je dis à mon chef, tu iras me déposer chez Tigot. J'ai pris certaines personnes, elles sont arrivées à Tigot. J'ai dit à la dame que j'ai rencontré, c'est pas tout le monde qui a besoin de ces messages que vous envoyez. Je lui ai dit soit, je déplace ma CIM ou alors vous entrez dans votre système. Vous enlevez ce message parce que j'en ai marre d'écouter toujours le message de Kaboun Doualesa. Il me dira, papa le message est dans le serveur. C'est à toi de choisir de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Je suis sorti bien aimé sous la colère. Je suis arrivé à Bandal. Dans la commune à Bandal, ils vont servir à l'écouter. Le temps, on va dire qu'on met là. Je comprends que c'est que les policiers sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus. Nous sommes arrivés à Bandal, le temps de commander la boisson pour qu'on puisse boire. On a commencé à boire. À l'instant même, j'ai vu plusieurs policiers qui sont venus, qui ont entouré mon véhicule. Je sais qu'il y a des artistes qui sont venus. Quand on a déjà vu, on a fait des politicians, qui sont venus, qui sont venus en France, qui sont venus en France. Le temps de dire qu'on a donné, qui a été venus, et qui est venus, qui sont venus, qui sont venus en France. Le temps, ils ne peuvent pas te voir. Nous pensons que les policiers de l'épreuve, ils n'ont plus appris. J'ai envoyé mon collègue pour aller voir, à l'instant où il est arrivé, on l'a ramassé, on l'a ligoté. Et comme j'étais non loin du véhicule, je me suis levé pour voir ce qui s'est passé. À l'instant, on me dit, monsieur Ismaël, on t'arrête. J'ai dit, je n'ai rien à voir avec vous, je ne suis pas politicien, je suis artiste comédien. Et sur place, j'ai trouvé un des généraux de notre pays, de l'armée. Le général a dit, il lui a dit, ne me crée pas de problème, je suis resté longtemps. En dehors du pays, alors c'est un de mes petits-fils ou de mon fils qui a vendu ce véhicule. Je lui ai dit, j'ai acheté auprès d'une fille. Elle est à l'hôpital malade, on lui avait coupé les trompes. J'ai sorti tous les documents du véhicule, je les ai placés sous la table. Il a dit, ce véhicule-là, cet enfant-là, n'est même pas son fils. Il a donné à la femme, son père ne lui a même pas donné ce véhicule. Pour être bref, on m'a ravi le véhicule. J'ai mes documents, ils sont là. Il a sorti aussi ces documents qui sont pareils aux miens. Il a dit, tes documents ne sont pas vrais, ils sont faux. Il a dit, on arrive au parquet, j'ai dit, j'ai pas de problème. À l'insistance du magistrat qui a dit, étant donné que vos documents sont pareils, nous devons arriver au parquet pour que vous puissiez être tranchés. Et j'ai donné le véhicule facilement, sans insistance. Et ça n'est suivi que je suis rentré à la maison à piller. J'ai une moto que je roule avec. J'ai appelé mon épouse. Je lui ai expliqué toute la situation. Elle m'a conseillé d'abandonner l'histoire, étant donné tout ce qui se passe. Je suis arrivé au grand marché, avec des mamans avec qui nous faisons de commerce. J'ai parqué la moto, et je suis entré à l'intérieur. Quand je suis sorti, j'ai encore trouvé un policier. J'ai fait semblant en posant la question, que se passe-t-il. La moto, je l'ai achetée chez un monsieur qui vit à Paris. Et les gens qui étaient devant la moto, sur leur tenue, il était mentionné le même nom que le nom qui était sous la moto. Je lui ai dit, papa, la moto, je l'ai achetée. Je roule avec, j'ai des documents. Je lui ai dit, je vois, on vous envoie pour me tuer. Je suis parti avec eux. L'air que je suis commis, effectivement, il y a un mot qui a été détourné à partir de l'Invex, en Belgique. Il y a un mot qui a été un mot qui a été un cadre de la société. J'ai appelé un monsieur, dont il a cité le nom, et il m'a dit que je vais ordonner qu'on puisse faire des enquêtes. Et effectivement, ils ont sorti le document pour expliquer que ce sont des motos qui ont été envoyées pour les comptes d'une société. Et parmi ces motos, on en a de tourner une, qui est celle-là, à partir de la Belgique. Dans le pays, il y a un mot qui a été envoyé pour les comptes d'une société. J'ai dit, alors, quand vous voulez me tuer, reprenez la moto. Alors que j'essaie de dormir, je voyais, je ne sais pas si c'est par insomnie ou c'était le rêve. Il y avait quelqu'un qui s'est approché de moi. Sur les lieux, j'ai crié au voleur. Alors que j'ai crié au voleur, un de mes enfants a sursauté et a parlé à maman qui est venue me poser la question. Je lui ai dit, non, j'ai vu quelqu'un qui faisait des mouvements ici, et j'ai sursauté. Cela s'est passé au même moment, et j'ai perdu également mon passeport qui avait le visa à l'intérieur. Alors que j'ai dormi la journée, j'ai vu quelqu'un qui s'est approché de moi, qui me disait, Ismaël, pourquoi tu es têtu ? J'ai commencé à discuter, je lui ai posé la question, de quoi je suis têtu ? Viens, je vais te montrer. Il m'a tenu par la main. Alors qu'il me tenait la main, il m'est sorté, moi je m'attendais qu'il me montre mes biens que j'ai perdu. J'arrive là, on me montre la maison de Dieu, une église. J'ai demandé, c'est chez qui ici ? J'avais pas dit, moi je m'attendais à premier et j'ai dit, c'est ici ? Il a dit, mon fils, si je t'amène ici, tes bienssnes ici. Je me suis dit, c'est ici, n'est pas si c'est ici, mais tu m'as denkté. Alors que je lui demandais d'ouvrir pour pleurer, il m'est dit, non. et moi je lui pose la question c'est qui la personne qui pouvait prendre le bien pour les mettre dans sa maison quand je regardais j'ai vu papa qui sortait et c'était la première fois que je l'ai vu dans mon rêve quand papa est sorti la personne qui était avec moi me dit tu vois la personne qui détient tes histoires il est là, son nom est Kabundualesa je suis tout qui n'a dit oh, je suis un homme je sursaut et je me pose la question qu'est-ce que je voyais j'ai demandé à monsieur papa jusqu'à mes rêves j'ai fiottolé j'ai demandé à mon petit garçon il m'a amené le téléphone et au moment où il m'a amené le téléphone le téléphone a sonné c'était le même numéro quand j'ai plus j'ai mis à l'oreille j'ai dit qu'il m'a amené le téléphone j'ai encore fiottolé et j'ai coupé le téléphone j'appelle Yochat quand j'ai appelé Yochat j'ai appelé le chat à qui j'ai posé la question est ce que tu connais le passé comme vous allez ça me dit c'est à la télé tout le monde tu l'entends parler de lui j'ai dit bien lui il m'appelle m'envoie des messages mais quand je rappelle au numéro le numéro ne pompe pas et c'est un peu d'appelé l'air a bengi n'a pas été sur la bêta ramabé n'a pas mon amour si moi j'ai le téléphone ozobenga nanyo on l'a nanyo a tic a eu le téléphone à charge l'avis c'est kata quand j'ai appelé c'était une fille qui a répondu et qui m'a informé et kabundiwa lesa a laissé le téléphone à la charge dans le bicata les mêmes tâteaux cela n'a pas pas nato cela n'a eu chat n'a j'ai coup de fil et a peur en la biologique pendant que je parle avec le chat il ya ma propre première qui m'a appelé oh ismaël ya qu'un bangou ya qu'un bangou à papa ça vraiment gravement malade vient rapidement papa et malade n'ako makouna n'a j'ai pas pas toqué naba hôpital et à quartier balobi can abisoté quand nous avons n'est pas l'hôpital on a dit ce n'est pas notre cas batin d'ibisson à mama emo on nous a envoyé mama emo babandibis au bais examen bais examen bais examen bais examen bais examen bais examen pasteur panani docteur à l'obie tomou ni et à l'époque après autant d'examens le médecin a dit que c'était la prostate en tout cas il faut tout ça l'opération il ne jamais aux alas 3500 dollars wana marie d'hôpital boma yoye bingaté la vie d'hôpital dépendant d'abîno tonata n'abîno de lire l'abîno vocabulaire abisso la smorgue a foutu à bâtisse des ala raté mais kakosouan aï nabunda tous à 1500 d'autres à la vie sava n'a répondu mon ami 500 mais ça a l'air examen bais examen basse à l'examen croyant que bon l'obie n'a mouler bougoué a reçut à l'intervention l'obie n'a m'autosant docteur à l'obie bas résultat ou vraiment la cp n'a mouté quand nous sommes allés chercher l'argent pour venir afin qu'on puisse faire les examens les résultats quand on arrive le médecin nous dit ces résultats je n'en suis pas très convaincu n'a zotin d'oqa dans l'hôpital mon souso n'a mouro n'a zotin très content je t'envoie dans un hôpital où moi-même je suis convaincu je dis il faut aller à l'hôpital on va encore reprendre ce examen à zéro après avoir tout perdu après près 4000 tout comme il y a un examen qui a un opération sur la matière juste juste les examens qu'on a fait faire nous sommes arrivés jusqu'à ce montant de 4000 je suis rentré à la maison je dormais je vis la même personne qui était venue chez moi et si je ne le vois pas je lui demande qu'est-ce qu'il y a Ismaël je l'ai amené jusque chez toi Ismaël je lui ai demandé ce que tu m'as déjà vu à l'église tu es allé prendre le pasteur on n'a pas causé on ne se connait pas tu l'amènes chez moi alors que j'ai des problèmes j'ai vu papa qui m'a dit tu n'es que mon fils il m'a tenu par la main quand il sortait avec moi un peu capricieux du fait que je ne le connaissais pas on arrive au port de la maison il y a quelqu'un qui m'appelle qui m'a dit Ismaël toi tu commences à traiter avec ces gens tu vas perdre papa papa m'a laissé le temps de parler avec lui il lui a dit tu crois qu'il va t'amener où il t'amène à l'église et là-bas toi tu es devant tu n'en trouveras pas là-bas quand tu arrives là-bas il n'est pris qu'en je me suis retourné je me suis retourné je regardais papa je le dis je ne pars plus avec vous il y a mon ami qui a un bon un bon marché je n'ai pas d'argent je me réveille c'était le rêve je n'ai jamais vu le visage d'un pasteur dans mon rêve je suis le combattant contre le pasteur je suis le combattant contre le pasteur je suis le combattant contre le pasteur j'ai dit rien alors dans ma vie ne changera au travers les pasteurs y compris mes enfants je continue ce qui est là je suis le papa qui est venu devant moi j'ai tenu mon papa je lui ai demandé vraiment tu veux mourir tu es encore vivant papa tu es encore vivant je suis le combattant pour que je continue avec vous je suis le pasteur qui est venu il y a un costume bleu c'est un complet à l'instant où je supplie mon père j'ai vu le pasteur qui est venu il portait l'ensemble de costumes bleus quand il est arrivé à la maison il m'a dit tel vous êtes nous allons partir avec vous il m'a dit nous partons avec toi personne ne m'interdira je vais te rembourser tes histoires je dis à mon père c'est vrai on m'avait déjà amené chez lui j'avais déjà été découragé alors il m'a amené jusqu'ici devant l'église je n'ai aucun ami non plus un parenté qui prie ici je ne connais pas l'adresse quand je suis arrivé alors quand nous sommes arrivés moi j'ai vu cela il a dit que mon dieu le dieu de Wale s'est béni il a dit c'est ici que se trouve tes biens il m'a dit le matin je suis allé voir mon père j'ai partagé avec lui et il m'a dit tu peux aller c'est ici oh tiki car je suis venu me posant des questions de savoir si ça va être possible qu'il me reçoive parce qu'il ne me connait pas j'ai appelé le motard pour qu'il puisse me déposer il m'a demandé si j'ai laissé mon véhicule le motard m'a demandé si j'ai laissé le car lui dans sa tête il croyait que le véhicule était toujours là je lui ai demandé s'il connaissait l'église de Kabundualesa il m'a dit mais moi je fais la sécurité là-bas je lui ai demandé de m'amener ici je suis arrivé on m'a donné la chaise j'étais assis là-bas alors que lorsqu'on priait j'étais incliné de la prière les yeux fermés j'avais peur de venir donner les offrandes mais je vis papa qui quittait ici pour venir me prendre me tirer jusqu'ici pour que je dépose les offrandes je suis arrivé le moment de se louer les gens j'ai vu papa qui s'est approché qui m'a salué et qui a touché mes habillements j'ai dit la personne qui vient chez moi tout le temps dans le sommet il est là il me touche comme ceci est-ce que vous avez déjà coordonné avant que moi je ne parle il a dit est-ce que vous avez déjà pu se coordonner je dois l'accueillir mon père aussi depuis qu'il est né il n'a pas encore prié j'ai dit papa on m'a fait appeler mardi le coeur n'a pas tenu pour que j'arrive jusqu'au mardi la même nuit de dimanche je vis papa qui m'a accueilli chez lui ici il parle avec puissance mais qu'à la maison il parle aussi lentement que dieu te bénisse je dis je dois aller à l'adresse où papa m'a accueilli il parle aussi basé par la maison il dit qu'il y a la maison il parle aussi par la maison il dit papa papa il faut na bimisa et ce travail que je pense que je vais faire pour savoir plus de mon bébé il ne parle pas pour voir qu'il y a de la maison Sous-titrage MFP. 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 Amen. ... 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